Musique Bon on est parti pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'invasion des insectes et surtout des punaises. Comme à chaque année, elles débarquent par centaines de milliers, elles s'incrustent sur les façades, elles veulent rentrer dans les habitations. Donc cette fois-ci j'en ai marre, je me barricade deux moustiquaires et la punaise elle reste dehors. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va monter des moustiquaires, mais avant de parler de moustiquaires on va parler de deux choses. Donc la première chose dont je voulais vous parler, attention ça brille, c'est magnifique, le trophée des 100 000 abonnés. Regardez, on se voit dedans, on voit la caméra. J'ai tardé à l'ouvrir parce que je l'ai reçu il y a plusieurs mois, je l'ouvre donc pour cette vidéo. Je suis heureux de le recevoir parce que c'est grâce à vous. Moi tout seul à faire des vidéos, ça sert à rien, il faut une communauté derrière. Donc ce trophée, je lui fais un gros bisou, vous pouvez l'embrasser également parce qu'il vous revient. Et grâce à vous, si je l'ai reçu, vous me suivez à chaque vidéo, vous me soutenez, les messages d'encouragement, etc. Donc un grand merci. On va l'accrocher ensemble mais pas tout de suite parce que pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que je vais entamer des travaux chez moi. Au rez-de-chaussée et surtout à l'étage, je vais me créer un bureau et le bureau dans lequel je suis, on va le transformer dans une autre pièce. Donc on l'accrochera ensemble dans mon futur bureau et à chaque fois que je le verrai, je penserai à vous. Et vous le verrez dans chaque vidéo, il sera accroché derrière moi, comme s'il était là. Alors je pourrais le mettre là en attendant, mais je préfère vraiment le mettre à l'abri pour l'instant et l'accrocher quand la pièce sera terminée. Donc encore une fois, un grand merci. Je vous le montre. Prophée des 100 000, il est en alu. On attendra le prochain qui, je crois, sera doré normalement. Mais il y a encore pas mal de boulot pour le recevoir. Un grand merci et je vous parle de la seconde chose, c'est sur ce suite. Le logo Vurs Modif, pour ceux qui l'ont reconnu. Vurs Modif, ils sont spécialisés dans les vêtements de travail, suite, t-shirt, veste de travail, pantalon, chaussure de sécurité. Ils sont devenus partenaires de la chaîne et à l'occasion, on a créé un code promo M-A-K-E-15. 15% de réduction sur tout le site à n'importe quel moment de l'année. Pour un t-shirt ou 10 paires de chaussures si vous voulez, faites-vous plaisir, on arrive aux fêtes de fin d'année. Vous avez 15% de réduction pour vous ou un de vos proches. Le lien de Vurs Modif est dans la description, allez checker tout ça, si ce n'est par curiosité. Alors pourquoi installer des moustiquières en plein mois d'octobre ? Eh bien je vous l'ai dit, pour les punaises. Les punaises, chaque année, elles débarquent par centaines de milliers, si ça ne se compte pas en millions. Elles envahissent les façades, elles veulent rentrer dans les habitations. Et lorsqu'une punaise se sent menacée, elle sécrète une odeur, c'est une infection. Donc la punaise, elle reste d'or. Moi, toutes les fenêtres de la maison sont équipées de moustiquières, sauf les fenêtres sur le devant, parce qu'on ne les ouvre quasiment jamais. Mais j'ai de la lavande sous ces fenêtres, qui prend de plus en plus d'ampleur et forcément ça attire les insectes et les araignées. Donc je pose des moustiquaires, je les descends et je suis tranquille. Côté buanderie, on va poser une moustiquaire au niveau de la porte, parce que je vais être content de pouvoir ouvrir cette porte le temps des travaux, si ce n'est pour la poussière. Et au moins les punaises ne rentreront pas. Donc je vais pouvoir aérer ma pièce le temps des travaux et je serai tranquille. Autre avantage d'installer une moustiquaire, si vous êtes en travaux, c'est pour la peinture. Vous avez une pièce à peindre, vous descendez la moustiquaire et vous pouvez peindre sans qu'un moucheron vienne se coller dans la peinture. Parce que ça c'est inévitable, dès qu'on peint à l'extérieur ou à l'intérieur, il y a toujours un petit moucheron qui vient se coller dans la peinture. Encore un autre avantage de la moustiquaire, pour les oiseaux. Il y a toujours un oiseau qui vient se cogner contre la vitre, pensant qu'il peut passer, c'est transparent. Et bien non, il y a une vitre qui se cogne, soit elle est morte ou on le retrouve à sommet sur le bord de la fenêtre. Et bien là, en descendant la moustiquaire, ça va amortir le choc et l'oiseau, vous pouvez le sauver. Les moustiquaires peuvent sauver les oiseaux. Donc maintenant, la prochaine étape consiste à prendre les mesures. Et là, il ne faut pas se rater. Parce que si vous prenez des mesures que vous trompez, que c'est trop court, c'est mort. Il faut toujours tricher avec des calmes, il va falloir mettre du joint de mastic de partout, ça va être très moche. Vaut mieux prendre à la limite plus grand et recouper le coffre et les montants. Et au moins, vous êtes tranquille. Donc on prend le mètre. Et si vous êtes sur un vieux tablier qui était maçonné des vieilles pierres ou un vieux crépit, l'idée, c'est de prendre un point de mesure à gauche, au milieu et à droite, pareil, en haut, au milieu et en bas. Vous prenez plusieurs points de mesure et vous faites une moyenne. Quitte à tricher, à gratter le crépit, à poncer, peu importe, mais essayez d'avoir quelque chose de relativement plat. On va dire 1m30. Et si vous avez 1m30,4, il y a toujours moyen de bidouiller. Et si vous avez 1m30 et l'autre côté 1m34, là, il va y avoir un gros problème. Et je sais que sur des vieux tabliers de maison, sur des vieilles pierres, ça peut être compliqué. Donc à la limite, est-ce qu'il vaut mieux pas rajouter un espèce de fileur ou tronçonner pour vous se dire, bon, allez, je tronçonne, je vais essayer de tricher. Donc d'avoir un truc de travers ou calfeutré avec du mastic, ça ferait vraiment très moche. Donc prenez plusieurs points de mesure et essayez de faire une moyenne. Sinon, après, on a le télémètre. Ça, ça marche super bien, c'est précis. Celui-ci, c'est un Bosch. La référence GLM50-27CG. Vous mettez le lien dans la description. Donc comment ça fonctionne ? On appuie, par exemple, là, je vais prendre sur mon pull, vous voyez, il y a un point vert qui est ici. Je rappuie, ça a vibré. Ça me donne 49,5 cm. C'est ultra précis et très pratique, surtout pour des grandes pièces. Si vous êtes seul à mesurer, vous êtes... Allez, il faut mesurer. Mince, mon mètre, il fait 5 mètres. Il faut reprendre un point et repartir à l'autre bout. Prenez un télémètre. Ça existe dans tous les prix, j'essaierai de vous en trouver. Mais c'est très pratique. Surtout si vous êtes professionnel et que vous faites des devis régulièrement, ça, ça va vous sauver. Ok, donc télémètre, il vient dans la description. Et après, il y a un petit gadget qui est tout bête. Mais c'est ça. Alors ça, moi, j'ai galéré à le trouver. Je l'avais trouvé sur eBay, pour tout vous dire. C'est celui-ci. J'avais galéré à le trouver parce qu'il est impossible d'en trouver. Alors, toujours en fabriquant soi-même avec une vieille carte de fidélité et une pince. Mais les cartes de fidélité, moi, je n'en ai pas, à part la carte bleue. Je n'ai pas utilisé ma carte bleue pour faire joujou avec le mètre. Et puis après, il faut trouver une pince. La pince, on va l'oublier, on va la perdre. Peu importe. Là, tout est dessus. Vous voyez, c'est une pince. Alors, c'est tout bête parce que le mètre, souvent, veut mesurer quelque chose. Et vous voyez, ça fait un arrondi. Donc, on ne peut pas casser le mètre pour plier et avoir la bonne mesure. Donc là, le but, c'est de prendre cette pince. On va dire qu'on la met ici. Donc, j'ai un plafond. Imaginons qu'on soit un plafond. On va prendre la pince et l'amener contre le plafond. Là, ça a touché le plafond. Ensuite, on enlève. On rabat le mètre sur la pince. Alors, je me mets dans le bon sens pour vous montrer. Voilà ce que ça donne. Donc, on se base vraiment ici. Et là, j'ai 66,3. Vous voyez ? Donc, en gros, vous amenez cette pince au maximum de la pièce que vous mesurez. Murs, plafonds, peu importe. Là, j'ai tapé sur l'endroit que je dois mesurer. Je suis vraiment à ras. Je rabats le mètre. Et là, j'ai 68,6. Et ça, c'est super précis. Pour le coup, là, vous ne pouvez pas vous rater. Et c'est tout bête. Ça ne vaut rien du tout. Ce n'est pas cher. Alors, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, tout à l'heure, je vous disais la carte bleue, la pince. La carte bleue, oui, ça, on en a tous une carte de fidélité. Mais une pince, on n'en a pas forcément une. Ça, tout est dessus. Donc, j'essaierai de vous en trouver, vous mettre un lien. Mais je pense que c'est pratique pour ceux qui n'ont pas de télémètre. OK. Dernière chose. Alors, je ne sais pas si je vais m'en servir. Le stylo Pika. Parce que pointe longue. Donc, je vais pouvoir passer à travers les montants marqués. Mais là, je ne pense pas en avoir l'utilité. Je suis sur du PVC. Je vais percer directement. Mais si vous êtes sur un tablier qui était maçonné, des vieilles pierres, vous prenez votre stylo avec la pointe qui est très fine, très longue. Et on vient marquer au travers. C'est-à-dire qu'on enlève les rails, les montants, on perce, on replace, on visse, c'est terminé. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, on prend bien ses mesures, on réfléchit bien. Je vous l'ai dit, quitte à tricher, à tronçonner, à mettre un fileur, il y a toujours moyen de faire quelque chose de propre. Bon, pour commander nos moustiquaires, on va aller sur un site qui s'appelle Avodim, Avodimension. Vous aurez le lien dans la description. Ils sont spécialisés dans les volets roulants, les moustiquaires, les stores et la motorisation. Donc, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les moustiquaires. Donc, on peut retrouver les fenêtres, les portées bévitrées, les fenêtres de toit, les lits, les lits de bébés et les toits, les pièces détachées. Donc, on a des moustiquaires cadre amovible sur mesure, cadre fixe sur mesure, les stores pour les fenêtres, donc version PVC, par lot de 4, par lot de 6, en version alu. La version alu luxe qui m'intéresse, c'est celle-ci. Donc, on va choisir ce modèle. Ensuite, on a pour les portes, pour les bévitrées, vous avez compris le principe. Toutes les configurations sont possibles. Les Vélux, les lits de bébés, le dom au-dessus du lit, etc. Donc, on retourne sur notre version. Hop, celle-ci. Donc, la moustiquaire va ressembler à ça. Vous allez voir que c'est assez discret. Il y a juste le petit coffre et les montants de chaque côté. On a les dimensions standards. Ça existe en blanc, ça existe en marron, en noir, en gris anthracite et en chaîne dorée. Donc, la version qui m'intéresse, moi, c'est le blanc. Et bien sûr, en surmesure. Donc, je vais pouvoir entrer mes dimensions. Et là, ce que je vous recommande, c'est vraiment de prendre plusieurs points de mesure et d'enlever à chaque fois un millimètre en haut, un millimètre en bas. Vous mesurez au point le plus haut. Et si jamais, pareil en largeur, on enlève un millimètre à droite, un millimètre à gauche. Et si jamais vous avez un doute, prenez vraiment plus grand en sachant qu'on pourra enlever le cache qui est ici, redécouper. Et bien sûr, les montants, on peut les redécouper facilement. Mais le coffre en lui-même, on peut toujours le redécouper. Donc, il vaut mieux prendre plus grand que plus petit. Parce que si vous prenez trop petit, il faudra mettre des cales et faire un joint tout autour. OK ? Je passe la commande et vous allez voir qu'avec la magie du montage, je la reçois tout de suite. Bon, la commande est passée. Et avec la magie du montage, on a déjà la marchandise. Pour ça, c'est royal, le montage vidéo. Il faudrait que ça aille aussi vite dans la vie de tous les jours. On gagnerait du temps. Donc, les coffres, je les ai. J'ai les rails, j'ai tout. Les coffres également pour les fenêtres qui sont plus longs. Il y a juste la longueur qui diffère. Ce sont exactement les mêmes. Je vais tout vous montrer, bien sûr, les accessoires. La toile, voilà à quoi elle ressemble. Alors, c'est une toile en fibre de verre enduite de PVC. Donc, elle est imputrécible. Elle est ultra résistante. On peut la changer. Si j'ai besoin d'en changer également le petit balai, j'enlève le cache qui est ici. Et je change le balai. On peut recommander les pièces si jamais on a craqué la toile, abîmé le balai. Peu importe. Alors, lui, je le remets mal. Hop, voilà. Donc, imaginons que vous ayez pris vos dimensions et que c'est trop grand. On peut toujours redécouper le bloc. En sachant qu'ici, là, vous voyez, c'est la partie où il y a le ressort. On n'y touche absolument pas. On va couper de ce côté. On enlève le cache. On va faire la démonstration ensemble. Hop, une vis, deux vis et, vous voyez, on enlève. On a accès, donc, je repose l'autre vis à la toile. On a une bague en plastique qu'on va pouvoir enlever. Ça permet de centrer. Hop, si j'arrive à l'attraper. Voilà. Donc, cette bague en plastique permet de centrer la toile sur l'axe du cache, tout simplement. Et là, on peut tout redécouper. Bien sûr, il faut enlever. Si on veut redécouper, on enlève. Ça, on ne va pas l'abîmer. On repose le balai. Et vous redécoupez ce que vous avez à redécouper. Deux millimètres, un centimètre, je ne sais pas. Mais prenez plus grand si vous avez un doute. Parce que plus petit, ça va faire un joint tout autour, ça va être moche. Si vous prenez plus grand parce que vous avez un doute, eh bien, on peut redécouper tout ça. La scie à métaux et la scie à onglet. Meuleuse, on oublie parce qu'on va faire chauffer la toile. Vraiment, la scie à métaux ou, je vous l'ai dit, ce type de scie à onglet, radial, peu importe. Ça se coupe très, très bien. C'est de l'aluminium. Une fois qu'on a tout découpé, on reprend la bague qui est ici en plastique. On la repose dedans. Ça rentre comme ceci. On reprend le cache. On recentre l'axe. Et on vient se positionner, vous voyez, dans ces parties avec les tétons qui sont sur le cache. Alors, hop, j'essaye de viser en même temps. Et voilà. Là, je peux tout baisser. J'ai remis le cache, je remets les vis et on est bon. On a redécoupé, on a la bonne longueur. Pareil pour les rails, si vous avez pris trop long, on peut les redécouper. Je vous montre le rail, je repose le bloc. Et le rail, c'est tout simple. Et pareil, les balais, on peut les changer. Le rail, il se coupe très facilement. Donc, vous savez tout. On a un sachet d'accessoires. Accessoires, on a, bien sûr, la tirette pour baisser le store. On a un gabarit pour percer directement dans le rail. Vous voyez, ça vous permet de centrer et de ne pas bimer le rail. Alors, moi, je ne vais pas m'en servir, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mais tout est fourni, les vis, les chevilles, vous avez tout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en poser une. Et ça va être répétitif, je vous passe en accéléré. OK, allez, on s'y attaque. Bon, j'ai percé tous les rails. Ils sont tous faits. OK, au début, je voulais les faire fenêtre par fenêtre et même la porte d'or. Mais là, je me suis dit, je suis à l'atelier, il y a une table. On pose tout, on les perce et c'est terminé. Donc, je vous l'ai dit, il y a le gabarit de perçage. On le met dans le rail, on perce directement, cheville à frapper, si vous voulez, ou cheville vis classique. On pourrait les coller, mais le problème de les coller, c'est que si le jour où vous voulez l'enlever pour intervenir sur le store, il faudra passer le cutter, ça risque d'être compliqué. Moi, je vais mettre directement de la vis autophoreuse, puisque je vais me reprendre dans mes fenêtres qui sont en PVC. Vous avez la référence, la dimension de la vis, 3,5 par 16, ça suffit largement. 16 en longueur, ça suffit, je n'ai pas besoin de mettre 5 kilomètres de vis. Dernière chose, dans le sachet de vis, donc vous avez des chevilles et des vis pour vous reprendre dans votre tablier en béton, on a deux pièces comme celle-ci. Donc, ces pièces, il va falloir les mettre dans chaque rail. Alors, je vais me mettre à l'envers, ça peut être pratique. Est-ce que j'y arrive ? Oui. Donc, je les mets comme ceci. Vous voyez, j'essaie de vous tourner ça un peu dans tous les sens pour que vous puissiez voir. Donc ça, ça va venir en bas et face extérieure, puisque le store, ici, on est face extérieure, on a une gorge ici. Et donc, la pièce, une dans chaque rail, va venir, vous voyez, ça va se prendre dans le store lorsqu'il sera en position fermée. Pour l'ouvrir, on tire légèrement et ça soulève. Donc, cette pièce, dans chaque rail, vers l'extérieur, et puis ça vient se prendre dans le store. Donc maintenant, je positionne toutes ces petites pattes pour tous les montants et on est bon. Donc là, on va prendre le coffre. Sur le coffre, on a une languette, celle-ci. On va prendre les montants et on va rentrer la languette ou l'inverse, le montant, hop, dans le coffre ou le coffre dans le montant. Je l'enlève, vous voyez, ça se clipse. Ici, ça doit rentrer dans cette partie. On recommence, hop, et ça tient tout seul. Donc là, après, on va les mettre légèrement de travers. On va poser le coffre et on redresse pour avoir l'équerrage, le contour de la fenêtre. OK ? Donc, on fait ça. Ensuite, on vise directement dans le PVC. Je vais vous montrer comment je vais m'y prendre et on est bon. Bon, je vous montre comment je veux procéder. Je vais poser le rail au ras de la façade, comme ceci, hop, sur le tablier blanc directement. OK ? Donc, ça va venir au ras. Après, je pourrais faire un joint acrylique si je veux, mais je ne pense pas. Puisque ça va donner ceci. Et ce sera très bien comme ça. Sous-titrage ST' 501 La moustiquaire est posée. Je vous filme l'ensemble. Donc, j'ai mis trois vis par montant ou par rail, tout dépend de comment on l'appelle. Une vis dans le coffrage à droite et une vis dans le coffrage à gauche. Et les trois autres vis dans ce montant. Les poignées, on les met bien aux extrémités pour fermer et ouvrir et on est bon. Et là, je vais vous filmer comment l'ouvrir. Donc là, pour lever la moustiquaire, on a deux poignées de chaque côté qu'on peut régler. L'idée, c'est de les mettre à peu près par ici. Alors, je ne peux pas vous filmer les deux poignées en même temps. Il faudra un super grand angle. La fenêtre est assez large. L'idée, c'est d'appuyer, de tirer et ça soulève. Donc, on appuie, on tire et ça soulève. Et pour refermer, c'est aussi simple. Ok. Quoi demander de mieux ? Et donc, de l'extérieur, voilà ce que ça donne. Les montants, le coffrage qui est super discret. Il arrive à bien se fondre dans le décor. Le montant et les poils qui appuient bien sur l'appui de fenêtre. Et ça rentre même d'un côté, ça ressort de l'autre tellement ça appuie. Le but, c'est que ce soit hermétique. Le but, c'est que ce soit hermétique. Le but, c'est que ce soit hermétique. L'appui de fenêtre, c'est qu'il faudra. C'est que ce soit hermétique. Le but, c'est qu'il faudra. Le but, c'est qu'il faudra. Sous-titrage ST' 501 ... Bon, les trois moustiquaires sont posés sur le devant de la maison. On a également posé une côté buanderie au niveau de la porte. Je vais pouvoir aérer la buanderie le temps des travaux, évacuer la poussière, sans pour autant que les punaises rentrent et ne me pourrissent la vie. Le site à vos dîmes, vous pouvez y aller les yeux fermés, le lien est dans la description. Les moustiquaires que j'ai posés sont en alu laqué blanc, ça existe en gris, en noir et même en chaîne dorée. Ils ont également une version en PVC. Moi, je suis très content de celle que je viens de poser. On va se retrouver très prochainement, toujours pour la suite des travaux dans cette maison. Je vais vous faire le tour de l'atelier, je vais vous filmer les croisons que je veux casser, le recoin avec l'escalier, la trémie qu'on doit déplacer, vous allez comprendre. La buanderie, je vous l'ai dit, on la divise en deux, on fait une salle de bain et l'autre partie, ce sera un dégagement. Alors, je sais, ce n'est pas logique, mais je vais entamer des travaux au niveau du plafond de la buanderie, puisqu'il n'a jamais été enduit ni peint. C'était juste une buanderie. J'ai tardé à le faire, on va pouvoir s'y attaquer. Donc, je vais commencer par le plafond, mais ce sera toujours ça de gagner en temps, parce que pendant que ça sèche, je peux casser les cloisons et au moins ce plafond, eh bien, il est terminé. Ensuite, je retrace mes nouvelles cloisons et on fait les reprises d'enduit. Mais le plus gros sera fait et on va même tester un nouvel enduit. Le sol de la bionderie sera cassé, puisque je vais recevoir un invité de marque sur cette chaîne. Je vous en parle prochainement. Donc, on va déjà casser la chape. Je vais combler avec des panneaux de XPS. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Remettre le stratifié, je vais pouvoir tout vous filmer. Vous allez voir comment c'était auparavant et on va pouvoir se projeter. Mais le sol sera déjà cassé et je vous le rediffuserai, bien sûr, parce que tout ne sera pas cassé. Donc, je rediffuserai avec la partie qui me reste à casser. Dernière chose et je vous laisse tranquille. Encore une fois, un grand merci pour ce magnifique trophée. Vous voyez, on se voit toujours dedans. C'est grâce à vous, si je l'ai eu, donc je l'embrasse. Et c'est comme si je vous embrassais, puisqu'il vous revient également. Donc, un grand merci pour ce trophée. Je vous l'ai dit, on se retrouve prochainement pour la suite des travaux. Mettez un gros pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous, partagez cette vidéo. Portez-vous bien et à une prochaine vidéo.